Allez, on va finaliser ce slider avec l'ajout du plugin Swiper.js. Je vous propose de repasser dans l'index. Et en fait, c'est là où on avait mis la partie JS. Et du coup, on va essayer de créer tout ça. Je vais juste positionner à cet endroit-là, c'est-à-dire vraiment en dessous de tout. Je vais positionner les navigations. Donc là, vous faites une div classe égale et vous lui mettez Swiper- et vous mettez Button-prev. Comme ça, voilà. Vous le copiez-collez et on va mettre exactement la même chose pour le next. Voilà. Donc sachez qu'après, moi je ne suis pas allé aussi loin, mais vous pouvez faire les flèches que vous voulez, les designer autrement. Là, il n'y a pas de souci. Moi, je vais utiliser ça. En fait, elles seront déjà pré-stylisées finalement grâce à la feuille de style CSS qu'on a mis là. Donc là, on est bon. Et maintenant, je vais me positionner à cet endroit-là et je vais vous montrer un petit peu comment on va procéder. Donc là, je vais faire une variable que je vais appeler SwiperLeft égale. Et donc là, on va mettre un NewSwiper comme ceci. On ouvre donc les parenthèses et donc à l'intérieur, je vais donc ouvrir mes guillemets et je vais mettre .Swiper-Left. Donc ça, ça va être mon Swiper qui contient le texte, tout simplement. Ensuite, je vais mettre une virgule et je vais ouvrir donc mes accolades. Donc là, je vais fermer juste avec un point virgule et à l'intérieur, donc là, dans les accolades, je vais pouvoir mettre les options. Donc là, je vais mettre un effect de point et là, je vais mettre slide, tout simplement. Par contre, il y aura une petite subtilité. La direction sera verticale. Donc là, je vais mettre verticale, entre guillemets. Voilà. Et d'ailleurs, je vous montrerai peut-être juste en fin de vidéo, on peut mettre d'autres effets, bien évidemment. Je vais mettre un speed et là, je vais mettre une demi-seconde. Donc, on va mettre 500 millisecondes. On ne va pas mettre de loop. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'on arrivera à la fin de notre slider d'image, vous verrez que la flèche va se griser. On ne pourra pas aller à droite et en fait, il faudra retourner à gauche. Donc là, après, c'est un choix. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et je vais lui mettre un low touch move. Et là, je vais mettre false. Donc, pourquoi je fais ça ? Parce que, ce que je veux, moi, c'est que ce soit le premier, finalement. Je ne veux pas de petites... En fait, c'est la petite main qui va nous permettre, quand on est sur un écran d'ordinateur, de dire à l'utilisateur qu'il peut cliquer glisser pour faire basculer le slider. Le problème, c'est que moi, je ne veux pas mettre de main là-dessus parce que je veux que ce soit le slider principal, c'est-à-dire les images à droite, qui va contrôler, finalement, les deux sliders. Donc, du coup, on va le désactiver ici. Mais, par contre, on le laissera activer sur le swiper d'images. Voilà. Donc là, logiquement, on est plutôt bon. Donc là, je fais un CTRL-S. Je vais voir s'il se passe quelque chose. Je fais un CTRL-F5. Donc là, je vois qu'il y a mes petites flèches. Si j'appuie là-dessus, ça ne contrôle rien du tout. Mais en même temps, c'est un petit peu normal parce que je n'ai pas mis de contenu. Donc, ce que je vais faire quand même, c'est... Donc là, je suis allé un peu vite en besogne, mais c'est vrai que je ne voulais pas vous créer plein de slides tout de suite. Parce que le problème, c'est qu'après, on se perd et on n'arrive pas bien à caler les choses. C'est surtout pour ça. Donc là, je vais mettre, par exemple, Karine Salt. Voilà. Donc là, on imagine que les trois photos sont liées aux trois textes. C'est comme, par exemple, des petites bio avec le nom de la personne. Et je vais mettre Jane Foster. Voilà. Et ici, vous copiez-collez ça. Et on va le copier. Donc, j'ai que trois images. Donc ici, je vais mettre deux et je vais mettre trois. Je vais faire un CTRL-S. Je vais faire F5. Je vais appuyer là-dessus. Et là, ça ne fonctionne pas. Mais en même temps, c'est normal parce qu'en fait, on n'a pas lié de navigation. Donc, logiquement, c'est normal. Si je fais... Par contre, si je le fais passer... Non, ça ne marche pas. Donc là, du coup, c'est normal. J'ai mis ça. Si je mets True, juste pour vous montrer, je fais F5. Ah oui, mais c'est vertical. Je suis bête. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Donc là, ça marche. Donc là, c'est parfait. Donc là, je reviens sur False, par contre. Et maintenant, on va faire le deuxième. Donc là, du coup, vous copiez-collez tout ça. Je fais un SwiperWrite. Ici, je vais mettre SwiperWrite. Donc là, je ne vais pas préciser ça. Hop, ce n'est pas la peine. Comme ceci. Le Speed, on va mettre quelque chose d'un peu plus lent. Donc on va mettre une seconde. Le Loop, je peux mettre False. Ça, je ne vais pas le mettre. De toute façon, il se sera sur True, par défaut. Par contre, je vais mettre GrabCursor. True. Voilà. Donc ça, ça vous permet d'avoir une petite main. Donc visuellement, c'est assez sympa. Et là, on va mettre une navigation de points. Et là, je vais ouvrir mes accolades. Et je vais mettre Next. L. Deux points. Et entre guillemets, ici. Ensuite, je mets Virgule. Là, je vais mettre PrevL. Deux points. Entre guillemets. Et ici. Donc là, je n'ai plus qu'à mettre finalement cette classe-là. Donc ça, c'est le Prev. Donc ça va là. Et n'oubliez pas de mettre points. Parce que c'est la classe. Et je vais le copier là. Je vais faire ça. Et je vais mettre Next. Contrôle S. Et normalement, si je fais F5. Et que je bouge ici. Vous voyez que ça fonctionne. Donc là, du coup, j'ai bien mon petit slider qui fonctionne. Et vous voyez que la navigation ici, elle est vraiment reliée à celui-ci. Puisque ici, je ne peux pas cliquer. Et vous voyez que je ne peux cliquer que là. Là, ici, je ne peux plus cliquer sur la gauche parce que je suis arrivé à la première image. Et ainsi de suite. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc maintenant, qu'on a nos deux sliders. D'ailleurs, vous pourrez faire un autoplay si c'est votre choix. Donc si vous voulez un autoplay, vous faites juste autoplay tout simplement. Et vous le mettez sur Trou. Un point avec une virgule. Je fais F5. Et là, normalement, vous avez un petit autoplay. Donc là, ça va se lancer tout seul. Voilà. Donc là, impeccable. Donc là, moi, je vais juste le commenter. Parce que je trouve que ce n'est pas forcément la peine. F5. Et maintenant, qu'est-ce qui nous manque ? Donc là, on a notre slider qui s'adapte un petit peu à notre écran. Impeccable. On a le petit slider qui fonctionne comme ça. Là, il ne fonctionne pas comme ça parce que j'ai désactivé. Mais il fonctionnait aussi. Maintenant, pour terminer, il va falloir lier les deux. Donc là, comment je vais faire ? Est-ce que c'est compliqué ? Ben non. Justement, quand on utilise des plugins comme SwiperJS, tout est simplifié. Il faut juste savoir comment le faire. Donc là, vous prenez le SwiperRight. C'est notre variable qui contient le slider de droite. Et là, vous mettez .contrôleur, tout simplement. .contrôle. Et on va lui dire qu'est-ce qu'il va contrôler. En fait, il va contrôler 10. SwiperLeft, tout simplement. Et je mets un point virgule. Et normalement, si je fais .contrôleF5 et que je fais ça, vous voyez que je contrôle les deux. Et c'est vraiment celui de droite qui contrôle ici. Parce que là, vous voyez que j'ai tout désactivé. Donc en fait, j'ai beau cliquer ici, ça ne marche pas. Donc là, c'était voulu, bien évidemment. Et ici, je peux me balader comme ça, soit avec les flèches, soit en cliquant glissant. Et vous voyez que vraiment, les deux sont liés. Quand je fais ça comme ça, horizontalement, on a le texte qui bascule sur la droite. C'est sur la gauche, plutôt. Voilà. Donc là, vous avez le plugin qui fonctionne. Et normalement, on en a terminé avec tout ça. Donc si jamais vous voulez changer les effets de, par exemple, ça, vous allez donc dans, je vais revenir ici. Vous avez des tas de démos. Donc à chaque fois, je le dis, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à voir. Vous avez, par exemple, un effet. Voilà, c'est un effet de cube. Mais je pense que ça va être un peu un effet de flip. On va essayer un effet de cube. Donc là, vous faites Open Your Window. Vous cliquez droit, vous regardez le code source. Et en fait, vous avez ici, Effect Cube, tout simplement. Vous mettez Cube. Et par exemple, j'ai plus qu'à réactualiser ma page. Et vous voyez que si je fais ça, hop, voilà, j'ai cet effet-là. Bon, là, c'est vraiment très chelou, mais après, ça dépend si c'est ce que vous voulez. Hop, et on a donc cet effet-là, voilà, qui fonctionne bien. Voilà, donc là, après, moi, je vous laisse un petit peu faire joujou avec tout ça. Normalement, vous avez donc tous les effets ici, les effets de cardes, de démos, de flip, les effets de cover flow, mais ça, je l'ai déjà fait sur tuto.com, si vous l'avez déjà vu. Et vous voyez que ici, déjà, rien que de faire toutes les démos ici, je pense que vous avez de quoi faire. Voilà, donc là, du coup, moi, je vais juste revenir pour vous le mettre dans les sources. Terminé, je vais remettre juste l'effet que j'avais au début. Voilà, un petit effet un peu plus simple, mais je trouve un peu plus sympa quand même. Et je vous mettrai tout ça dans les sources pour que vous ayez le résultat final. Et comme ça, vous pouvez vous y référer pendant que vous faites le tuto, si jamais vous avez un souci. Voilà, écoutez, j'espère que ce tutoriel JS vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et une autre si jamais ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir et ça donne envie de faire des nouveaux tutos. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le salon d'entraide, bien sûr. J'essaye de vous aider le plus rapidement possible. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos, de nouvelles formations. Allez, bye ! Merci.